Ici au TMC du groupe Dubmati. Moi c'est Jenny alias Jekyll de Mazayan. I go by the name of Chuck Ice. When I hear you see Cool Rock du groupe M.I.R.F. Pour fêter ses 40 ans, le hip-hop québécois s'offre rien de moins qu'un musée. Avec cette exposition qui raconte l'histoire du rap-keb, comme on l'appelle. Ses caractéristiques, ses protagonistes, ses messages. Je m'appelle Webster, je suis un artiste hip-hop et un passionné d'histoire. Sur l'initiative d'un Webster, un rappeur de Québec d'origine sénégalaise. Il tenait à expliquer comment les communautés afro-descendantes du Québec ont été les premières à porter cette musique au début des années 80. Comment elles s'en sont servies comme porte-voix pour exprimer leur réalité et sortir de la marge où elles étaient cantonnées. Ce sont nos luttes, ce sont nos joies, ce sont nos peines, ce sont des moments difficiles au travers desquels on a passé, mais aussi des moments de débrouillardise, des moments où est-ce qu'on s'est dit c'est quoi on va se démener et faire comme on peut faire afin de porter cette culture-là. Pour nous, ça a été une renaissance carrément, ça a été... Il y avait tous ces murs autour de nous, on les a éclatés avec le hip-hop. C'est le on est là, on existe, on est Québécois. Il y a un truc de différent qu'on amène, c'est une richesse et on va vous la faire découvrir à travers ce mouvement qui s'appelle le hip-hop. Comme un chant de libération, nous dit Jenny, l'une des premières rappeuses du Québec, conseillère scientifique pour cette exposition immersive, où l'on découvre quelques 200 artefacts, costumes, accessoires de scène, disques, affiches, en écoutant des extraits des principaux artistes grâce à ses casques. Et on comprend que le rap Keb est un son unique, à cheval entre le rap américain et européen. Donc on est vraiment bien situé géographiquement pour pouvoir avoir le meilleur des deux mondes, en fait. Et ça donne quelque chose de très particulier ici, avec cette immigration propre au Québec et avec le côté joual, le côté des métissages de langue, le créole, l'anglais. Le hip-hop exprime des messages, expose des enjeux. Jenny et Webster n'ont pu retenir quelques larmes en arpentant cette exposition qui donne enfin ses lettres de noblesse au hip-hop québécois. L'avenir du rap Keb, je ne sais pas c'est quoi son avenir, mais il est brillant. Moi je trouve que c'est une mission accomplie et ça valide tellement de choses, ça valide les débuts en fait, ça valide la naissance de ce mouvement. Un mouvement libérateur qui a depuis transcendé les générations et réuni les Québécois de toute origine.